... C'est un honneur pour ces représentants de l'armée de terre et des sapeurs pompiers en Polynésie de défiler sur l'avenue Pobana à Opa. A 13h de l'après-midi, déjà, il fallait peaufiner les derniers détails de leur chorégraphie. Parmi les militaires, on compte une cinquantaine de réservistes, des civils qui oeuvrent occasionnellement pour l'armée. Teurur Eiti Hiva fait partie des 220 réservistes du régiment. Il a intégré l'armée en novembre dernier. Il défilera pour la première fois. Mais ce n'est pas la partie la plus difficile du métier pour ce soldat de première classe, originaire de Houohine. En fait, ce n'est pas tellement difficile, mais il suffit d'écouter les consignes. En fait, il y a deux ordres, un de préparateur et un de exécutant. En fait, on nous donne de l'ordre, de marcher le pas, mais on doit sur le pas. Le plus difficile pour moi, c'est surtout la garde, la papillerie une semaine. Il y a la garde aussi, maïna haut, maïna bas. Sinon, il y a des missions, mon roulot. Mais le plus difficile pour moi, il y a aussi des parcours, Aïto à parcourir. Et ce que j'attends aussi de voir si je vais réussir ou pas. Comme Théo Rouré, il sent une trentaine de nouvelles recrues. Depuis deux ans, le RIMAP a décidé de chanter la chanson des tamaris volontaires avec les sapeurs-pompiers. Il sent les deux seuls services à défiler ainsi. En fait, au départ, c'était une volonté des pompiers qui voulaient honorer leurs anciens. On a la chance d'avoir un régiment qui est non seulement bien intégré dans son milieu local, mais qui est vraiment porteur des traditions de sa région. C'est rare en France, les régiments bougent beaucoup. Là, le RIMAP, c'est bien le régiment de la Polynésie et des Polynésiens. Ce qui fait que son champ, l'état-marie volontaire, c'est un champ qui est connu de tous les Polynésiens. Le nombre de réservistes a explosé depuis trois ans en Polynésie. Le budget a été multiplié par huit et l'effectif est passé de 70 à 220. Ce qui a permis le développement, malheureusement, c'est les attentats en France qui ont fait que les régiments en France ont eu plus besoin des réservistes. Donc il y a davantage de budget qui a été mis sur la réserve. Pour les plus jeunes, il y a l'attractivité du métier des armes, mais dans l'armée de terre, aujourd'hui, quand on s'engage, il faut partir en France. Là, ça permet de rester en Polynésie. Ça permet pour certains de se faire une première idée. La chanson des tamars y volontaire rend hommage aux 300 Polynésiens qui s'étaient engagés pendant la Seconde Guerre mondiale et aux 70 d'entre eux qui n'en sont pas revenus vivants. La première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada